Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, en fait ça va mieux justement parce que j'étais vraiment fatigué ces temps-ci et je suis d'ailleurs encore fatigué mais je suis quand même, je me sens mieux en tout cas Donc nous revoici Nous revoici dans un autre épisode justement, dans l'épisode, c'est quoi déjà ? 57, c'est ça ! Puis dans l'épisode précédent, ce qui s'est passé en fait, c'est que Uvo justement, il était, pourquoi je parle de Uvo ? Oh my god ! Le gars là qui s'est fait tuer, je sais pas c'est quoi son nom, ben il est mort, tout ça parce que, parce que la brigade l'a tué Bref, quoi d'autre que je pourrais vous dire ? En fait, il n'y a vraiment rien d'autre On va regarder tout de suite l'épisode avant que je commence à gâcher le début, ce qui est déjà fait en fait Donc, on commence tout de suite et c'est parti Qu'est-ce qui s'est passé ? Absolument pas et je peux vous assurer qu'il ne savait rien sur Uvo En revanche, maintenant on connaît le nom et le visage du type à la chaîne Mais ses facultés, ils ne sont pas reconnus Très bien, on va attendre dans le haut de l'autre Ils savent maintenant que c'est Koura Picard C'est fait, ils ont découvert l'identité du type à la chaîne Il a encore trois équipiers avec lui Allons-y Suivons-les discrètement C'est tellement dommage que Guns ou Kiroa, qu'est-ce que j'allais dire ? Ils savent ? Moi, si j'étais Koura Picard, je changerais de cible et sans tarder Si son but est d'éliminer la brigade, c'est le chef qu'il faut viser Senritsu a sûrement dû entendre leur conversation, donc elle doit savoir où nous nous rendons Le problème est de savoir quand agir Sans coordination, on n'arrivera à rien et on échouera Tous jouera en un éclair Un simple décalage d'un dixième de seconde pourrait se révéler fatal Ignat... Oh, ignatifs Initiatifs et instructions, oh my god Ma langue a bachoué Bafoué, pardon Hé, c'est Léo Léo, mais qu'est-ce qu'il faut ici ? Peut-être que c'est un plan caché qu'il réserve à l'aimé Peut-être que c'est... on va voir en fait ses pouvoirs Le premier de toutes les personnes qui vont arriver maintenant J'espère que Koura Picard et les autres nous ont devancé Grand imbécile, tu sais quelle heure il est ? Léo Léo Mais j'avais déjà marqué Léo Léo Tu veux peut-être ma photo, toi ? Je l'élimine ? Non, ignat-le Non, regarde Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que je... Oh my god C'est pour ça que je l'adore pour de vrai Léo Léo Il est trop drôle Oh my god Tellement qu'il n'avait pas de valeur pour la brigade Quand Shizuku a demandé si on devait l'éliminer Le chef lui a dit que ce n'était pas nécessaire De juste l'ignorer Oh my god Ben à mon avis c'est aussi pour ne pas attirer l'attention Mais même à ça Oh my god Oh my god Je pense qu'il essaie de... Il essaie de parler à... À Skiroa et à... Gone Oh my god Je pense que ça va tuer euh... Il y a un jour Il y a un jour Si le courant est coupé Leurs yeux auront besoin de plusieurs secondes pour s'habituer à... Allez on compte sur toi Akiroa Je suis sûr que tu vas être capable de le faire La première chose qui va suivre nous a été demandé par Kitschomu On l'écoute tout de suite En fait j'espère Plus que trois minutes Ah ça c'est la musique de Sven non ? Ouais Tu penses ? Ouais Ouais Il y a tellement pas Exact Vraiment pas On a tous sacrifié On avait pas le choix On a même pas envie de voir vos têtes tous sous ton fusette Bien joué Kiroa Comme ça on peut fermer les yeux sans être trahi C'est du grand art C'est pareil pour moi Qu'en dites-vous grand chef ? Ils sont prometteurs non ? Et aussi effrontés Kuvot Ce qui n'est pas petit Mais c'est des enfants C'est parce que ce sont des enfants C'est ça Ils ne connaissent pas la peur ni le danger Au fait à quoi ressemble-t-il ce type à la chaîne ? Oh merde Tu pourrais les interroger encore une fois Là si maintenant elle vérifie la mémoire de Gone et de Kiroa On est vraiment dans la merde Parce que Avant Kiroa et Gone ne savaient pas ce qui est la personne à la chaîne Mais maintenant ils le savent En tout cas Pas de problème Que veux-tu savoir ? Demande-leur ce qu'ils cachent de si secret Merde Mince Ce n'est pas n'importe quelle question ça Elle va droit au coeur du problème et peut entraîner immédiatement de nombreuses réponses Attention danger Chers auditeurs Notre émission se termine dans une minute Merci de votre fidélité et de votre confiance Une minute Il faut juste une minute Pas la peine J'ai une question Tu vois je crois la faculté d'extraire les souvenirs de tes cibles c'est bien ça ? Mais nous nous n'avons rien à cacher Nous ne savons Je saurais très vite ce que vous cachez alors silence complet Même si on savait quelque chose on penserait à autre chose Ça c'est Smash Gawn T'as raison j'aurais dit pareil C'est vous qui vous trompez tous les deux J'extrais les souvenirs primaires les plus purs Ceux qui sont tapis au fond de mes mains Oh c'est dommage Sinon l'idée de Gawn aurait été bonne de penser à autre chose Je stimule les souvenirs avec les questions que je pose Il est impossible de me tromper Cette émission est terminée pour aujourd'hui À la semaine prochaine Il est 19h sur JFS C'est l'heure ? Yes ! Il est déjà ici Nice ! Yes ! Celui qui est à ma droite s'est libéré Je ne vois rien C'est ça qu'il manigançait Je ne le laisserais pas partir Gooooon ! Merde ! On y était presque Je dois la tuer Je suis bloquée Elle me retient avec ses abdominaux BUDGE Je dois résister Je te tiens si tu te débâches de tu L'obscurité ne t'aidera pas Quai Roi ! N'insiste pas ! Oh non ! On est vraiment... On a vraiment foiré ! Dommage pour toi petit chenapan Mais je reconnais toutefois que c'était très très bien essayé C'est venu de l'entrée La femme à la radio était aussi dans le coup On s'en fiche Le plus important est qu'il soit entre nos mains Et que nous on s'habitue à l'obscurité Ok Tiens au fait où est passé le chef ? Eh ! C'est vrai ça ! Ouh ! Je pense que Koura Pika l'a eu ! Nice ! Donc on est à égalité là ! Jizuku, occupe-toi de lui ! Tout de suite ! Ça va Pakunoda ? J'ai le bras gauche cassé et une noleur en moi ! On les a un peu sous-estimés Oui ça c'est le moins qu'on puisse dire Ciganins sont... Attends ! Pakunoda Ceci est pour toi ! Ouh ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Quelqu'un peut m'expliquer ? Il s'est déguisé au réceptionniste sans que personne ne le remarque Mais c'est pas ça le plus étonnant A cette distance le chef avait largement le temps et les capacités d'éviter sa chaîne C'est vrai ! Heureusement l'obscurité a créé un effet de surprise Et c'est ce laps de temps très court qui l'a empêché de réagir face à la chaîne On était quand même assez bien préparé c'est nice Exact ! Je n'ai choisi que des bribes de mots et des mots clés Comme coupure de courant ou exécution à 19h Je commence à comprendre à quel genre de type je vais devoir me mesurer Intelligent, adroit et vif et audacieux Et en plus d'être quelqu'un de secret il agit avec un sang-froid déroutant Il ne faut pas prendre ses menaces à l'échelle sur l'ida Il a volontairement sacrifié quelques secondes dans l'obscurité pour envoyer ce message C'est dire sa force et sa sérénité Déduction simple et évidente Cette menace dans le message est bien réelle Il a une camarade capable de percevoir les émotions rien qu'en écoutant les battements de coeur d'une personne C'est pas normal comment ça se fait qu'elle arrive à déduire de tout ça Je veux dire Korapika a presque même pas laissé d'indice Puis elle arrive à comprendre de toutes ces informations là En se basant simplement de ce qu'elle voit En tout cas cette fille est vraiment intelligente C'est parce qu'elle est là qu'il m'a laissé ce message Voilà ce qu'il fallait comprendre Si je dis tout il tuera le chef Même si cela implique la mort de ses camarades Rien ne l'arrêtera Mais s'il a peur que je parle Ça veut dire que nos deux otages ont encore de la valeur Une valeur monnayable C'est par eux qu'on pourra libérer le chef Mais qu'est-ce que... Pakou ! Jusqu'à preuve du contraire tu gardes le silence C'est compris ? Je suis la tête de l'araignée Et vous les pattes La règle naturelle est que les membres obéissent aux ordres du cerveau sans jamais discuter O Vouguin ! Oh mon dieu ! C'est parti ! C'est pas croyable avec sa tête Avec ses cheveux afro Et toute la peau bronzée Ça le ressemble tellement, c'est bizarre C'est bizarre Un fait d'âne puis les autres Oh waouh Je te donne passe ton premier Et ma survie n'est pas une priorité Non ! L'important pour nous n'est pas de survivre Et je vais être froid avec vous même C'est l'araignée qui doit survivre Ne l'oubliez jamais Au revoir est mieux maintenant que avant Si je les révèle aux autres Nous pourrons enfin le vaincre Sans le moindre effort En contrepartie Le chef risque d'être gravement blessé Voire même de mourir Tout comme le regretter ou vous Notre chef pourrait mourir pour la survie de l'araignée Mourir ? Je réfléchis trop, mon esprit se brouille Pakou Inutile de te torturer l'esprit Contente-toi tout simplement de te taire Vite, dépêche-toi Afinx Notre chef a été capturé Chef Nous avons encore grand besoin de toi Au moins on est un peu avancé dans tout ça Donc c'est pas si mal Mais on est encore avec Gunn et Poisson Ils ne bougeront pas avant l'arrivée des renforts Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu regardes ? Rien Je ne pensais pas que le type à la chaîne était une femme Oh mon Dieu Qui t'a dit que j'en étais une Ne te fie jamais aux apparences, quelle qu'elle soit Et fais aussi très attention à ce que tu dis Ta première parole malheureuse pourrait bien être la dernière Je sais que tu ne me tueras pas Tu veux récupérer tes chers amis, je crois, non ? Je te conseille de ne jamais me provoquer Je ne suis pas d'un naturel à rester calme Kurapika Arrête maintenant Rien de tout cela n'était mentionné dans la prédiction de la fille Ce qui veut dire que cela ne méritait pas de figurer dans cette prédiction Ces événements sont donc parfaitement inintéressants L'ordure Non, sérieusement Kuroro a vraiment du culot pour dire ce genre de truc Alors qu'il est enchaîné Puis il pourrait mourir à n'importe quel moment C'est pas croyable hein Mais il dit sûrement que Étant donné que Gun et Kirua sont encore en otage Bah qu'il ne va peut-être pas mourir Bref, en tout cas Puis aussi à cause de la prédiction Je ne peux pas croire ça, c'est incroyable Oh my God Kurapika Si tu t'auras affaire à moi, c'est bien compris Je te répète ce qu'il vient de dire C'est drôle cette impression que j'ai Je ne me sens pas plus en danger que quand je prends une bouse café Je suis serein et pas du tout inquiet C'est pas croyable Non Calme toi Kurapika Pour l'instant on est à égalité Ça ne sert à rien d'en arriver là Comment ça ? On n'est pas à égalité, loin s'en faut, tu te trompes Vos folles espérances resteront vaines Je n'ai pas la moindre valeur en tant qu'ottage Eh ? Fais attention ! Si tu continues à dire n'importe quoi Je regrette, il ne ment pas Quoi ? Ce qu'il dit est la stricte vérité Kurapika Eh ! Exactement Non mais dans quel sens ? Je ne comprends pas là Je suis perdu C'est vous maintenant qui êtes au pied du mur Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est ça ! J'ai vérifié ses battements de coeur Ils sont normaux Kuroro n'est absolument pas nerveux Ok Il n'a pas peur Par les temps Surtout pas de la mort Il l'a accepté même si elle est injuste C'est la mélodie de quelqu'un qui côtoie et affronte cette mort chaque jour Comment fait-il pour produire un tel son ? Je ne veux plus rien entendre Et puis j'en ai marre de vous deux Je ne veux plus entendre sa mélodie ni la tienne Voyons Senritsu Quand il dit qu'il n'a aucune valeur en tant qu'ottage Je crois qu'il est sincère et qu'il le pense vraiment Et pourtant ce dont on est sûr c'est qu'il est leur chef Il y a cinq ans de ceux-là Quand vous avez exterminé le clan Kuruta aux yeux écarlate Est-ce que tu étais déjà leur chef ? C'est une nièce ! Ça doit être lui qui est C'est lui qui doit être C'est avec cette chaîne que tu as tué ou vous ? C'est lui qui est sûrement Celui qui a créé la brigade Je ne m'en souviens pas Le type à la chaîne a révélé un point faible Je le tuerai c'est certain J'espère pas en tout cas Même si je sais qu'il y en a qui aiment Kororo Je préfère mieux que ce soit Korapika Même si je suis particulièrement fan de Korapika Elles doivent être respectées strictement et intégralement Si tel n'est pas le cas Je serai obligé de tuer votre chef Premièrement Ne vous lancez pas à notre poursuite Deuxièmement Ne faites aucun mal aux deux otages Et troisièmement Passe-moi à Pakunoda Je veux lui parler Une petite précision tout d'abord Concernant la deuxième instruction Les otages ont tenté de résister Ils se sont débattus Et manque de chance Ils ont déjà plusieurs fractures Dans ce camp n'a plus rien à se dire Oh my god T'es mort con Oh Ça c'est bien fait Oh wow Je veux que tu sois la seule à entendre ce que j'ai à te dire Alors mets-toi à l'écart des autres Tu as croisé un certain Sukuwara ? Oui J'en déduis donc que tu sais qui est Senritsu ? Oui je sais qui c'est Tant mieux, comme ça je vais aller plus vite Ecoute-moi bien, je t'interdis désormais de communiquer de quelque manière que ce soit avec tes camarades Par la parole, par geste et par écrit naturellement Mais aussi par code et même par le regard Je vais t'indiquer un lieu de rendez-vous Tu y viendras seul Au moindre comportement suspect de ta part Je me verrai dans l'obligation de tuer votre chef Est-ce que je me fais bien comprendre ? Passe-moi quelqu'un d'autre Mais surtout pas le type de tout à l'heure Je t'écoute Je vais rencontrer Pakunoda seul Vous autres, retournez à votre repère Vous devez rester en permanence ensemble Si un seul d'entre vous manque à l'appel, je tuerai mon otage compris ? Oui Maintenant repasse-moi Pakunoda Je le trouve vraiment calme pour quelqu'un qui a perdu son ami Le lieu de rendez-vous est l'aéroport de Ringone Qui voulait que tu cours en vingt heures Je te le répète, viens seul sinon tu sais ce qui se passera N'hésite pas une seconde Pakunoda Va à ce rendez-vous avec les autres Il privilégiera ses camarades à sa vengeance Tu n'as rien à craindre Eh oh Paku Attendez Laissez Paku partir seul à son rendez-vous Nous, nous allons rentrer à notre repère Ordre du type à la chaîne Nous on s'en moque imbécile Si on ne suit pas ses ordres, il butera le chef Est-ce que c'est ce que vous voulez ? T'as rien compris ou quoi ? S'il fait ça, on l'extermine sur le champ Et tout sera réglé Notre chef ne dirait pas autre chose, j'en suis sûr Nobunaga Ta façon de penser est une insulte faite à l'araignée Accompagner Pakunoda à son rendez-vous est primordial Pour ne pas dire impératif Je suis d'accord avec lui La laisser partir seule n'a pas de sens C'est même risqué Si nous suivons les instructions du type à la chaîne Tout se passera comme dans les prédictions Je suis du même avis que Nobunaga Pour le moment, il est préférable de lui obéir D'accord avec toi Pour le moment C'est-à-dire jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que la moitié d'entre nous meure au combat ? Et toi Shizoku, qu'en penses-tu ? On pourrait peut-être le décider à pile ou face, non ? Cette proposition est totalement contraire à nos règles Je serais plutôt de l'avis de Machi pourtant Je ne veux pas que le chef meure, à cause de nous en plus Et Paku non plus évidemment Et elle aussi doit être de notre avis C'est pour ça qu'elle est partie sans dire un mot à personne Est-ce qu'on va voir un combat ? Entre la brigade ? Je pensais que les combats ne devaient pas se faire Alors vas-y, essaie un peu pour voir Oh ! Les disputes entre membres de la brigade sont interdites Et donc toi, tu n'étais pas de son côté ? Exact ! Oui, effectivement Mais les règles sont les règles Et trahir les règles, c'est trahir l'araignée Et par conséquent, c'est s'opposer au chef Et ça, hors de question, je ne le veux pas Hum, je vois Ils ne peuvent vraiment pas parler avec lui Tiens Est-ce qu'ils sont tous réunis ? Pour le moment, oui, ils parlent entre eux Ils essaient de décider s'ils vont suivre ou pas Evite de trop l'ouvrir, c'est mieux pour toi Oui, allo ? Vous avez 30 minutes pour rejoindre votre père Vous êtes tous libres d'essayer de me doubler bien sûr Mais cela entraînera la mort de votre chef Je vous rappellerai bientôt Impossible de suivre Pakou maintenant Je ne supporte plus son chantage Si on n'est pas immédiatement réunis tous les 10 Le chef le paiera de sa vie Il se sert des otages pour vérifier où tout le monde se trouve actuellement Il est malin à l'enflure Je pourrais profiter de cette occasion pour affronter le chef Mais si je quitte cet endroit, c'est la mort assurée pour lui Situation complexe que la mienne Aie besoin de ton aide Il va demander à qui il y a Oh ! Ironie ! Qu'est-ce qui va se passer ? Entre dans sa phase finale Le dénouement est prochain Puis malheureusement L'épisode est terminé Donc ça va être tout N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo A commenter et à vous abonner Pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous avez été au courant quand les vidéos vont sortir Puis je vous dis au revoir et au prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada